Bienvenue dans une nouvelle vidéo de lecture. Aujourd'hui, nous continuons notre travail sur le son E et nous allons utiliser les différentes graphiques que nous avons découvertes. Vous avez pu travailler cela dans des mots puis dans des phrases. Aujourd'hui, nous travaillons avec un texte. Pour cela, prends ton livre de Léo et Léa, pages 105 et pages 106. Et oui, aujourd'hui, notre texte est sur deux pages. Pour commencer, comme d'habitude, tu peux me dire ce que tu observes, ce que tu vois et ce que tu perçois. Par exemple, moi je peux dire, je vois que dans un lit, il y a des œufs. Un oiseau est en train de les observer. À soi de faire des phrases construites, essaye d'en faire au moins quatre ou cinq. Il est très important d'apprendre à décrire ce que l'on voit. Dans la vie de tous les jours, si tu veux décrire une situation à quelqu'un, si tu veux l'expliquer d'une manière correcte, tu dois utiliser des mots précis et des phrases qui s'enchaînent correctement. Une fois que cela est terminé, nous allons pouvoir commencer la lecture. Comme d'habitude, soit tu commences de ton côté, puis tu peux m'écouter. Ou alors commence par écouter ma lecture, puis à toi de lire. C'est parti ! Première chose à faire, je repère le titre et je me dis quel est le titre de ce texte ? Le titre du texte est bien « Histoire d'œuf ». En français, on dit « Un œuf, des œufs ». Histoire 2. Léo a trouvé deux œufs tachés de bleus, jolis et fragiles, dans le près, au milieu des fleurs. « Comme c'est dangereux, oiselle, de pondre dans l'herbe tes œufs précieux, dit-il. » Léo imagine tout ce qui pourrait leur arriver. L'attendeuse qui couperait l'herbe et les œufs avec. Le renardeau, attiré par leur odeur douce, qui les saisirait dans sa gueule. Le bœuf, avec ses sabots, qui les écraserait en les broutant. Pendant que Léo s'inquiète, reprochant son imprudence à l'oiselle, voilà qu'un merle et qu'une merlette tournent autour du poirier. Voilà qu'un merle et une merlette, pardon. Ils poussent leur cri d'alarme. Tac ! Tac ! Et Léo repère le nid dans l'arbre, caché entre deux branches à mi-hauteur. Ils s'approchent. Le nid est rond, moelleux et vide. « Pourquoi les œufs sont-ils à terre ? » Mystère ! Alors Léo, tout doucement, dépose les deux œufs dans le nid. Mais le merle et la merlette crient de plus belle. « Rassurez-vous ! » dit Léo. « Je m'en vais sur la pointe des pieds. » Et ils se sauvent rapidement, silencieusement. Mon histoire est terminée. Peut-être que dans son texte, il y a du vocabulaire que tu ne connais pas. Par exemple, je pense au mot « oiselle ». Ce n'est pas un mot que l'on utilise souvent. Mais l'on dit « un oiseau, une oiselle ». C'est donc le féminin du mot « oiseau ». Je pense aussi à cette phrase. « Pendant que Léo s'inquiète, reprochant son imprudence à l'oiselle. » L'imprudence. Dans « imprudence », je reconnais le mot « prudence ». « Prudent ». Lorsqu'on me dit que je suis prudent, cela veut dire que je fais attention aux choses. Quand je suis imprudent, cela veut dire que je ne fais pas attention aux choses. Et si dans cette phrase, Léo s'inquiète, car il reproche à l'oiselle de ne pas faire attention à certaines choses. Il lui reproche donc son imprudence. Une fois que tu as lu ce texte, je t'invite à prendre le fichier de Léo et Léa, page 75. Tu pourras réaliser les exercices de 3 et 4. Je te retrouve dans une prochaine vidéo pour la consigne de ces exercices. A tout de suite ! Je te retrouve dans une prochaine vidéo pour la consigne de ce texte, je t'invite à prendre le fichier de Léo et 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 Léo.